La mobilisation, il faut que nous soyons prêts. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi qu'on peut toujours compter sur les militants de l'UFDG. Malgré la priorité de la répression, malgré la sévérité des condamnations de nos militants dans les tribunaux, les militants de l'UFDG seront prêts et sont prêts jusqu'à la victoire finale. Et je vous dis, celle-ci est très proche. Continuons le combat et bientôt, vous allez voir que les résultats seront là. Nous nous battons pour la démocratie. Nous nous battons pour la protection des droits humains. Nous nous battons pour l'unité de la Guinée. Une unité malmenée par M. Al Pacondé sont là, aujourd'hui. Heureusement, vous avez suivi ce qui est arrivé à Dabola. C'est les bons responsables du RPG, y compris l'ancien premier responsable du parti. Ils ont démissionné du RPG pour venir à l'UFDG soutenir notre parti dans le combat pour la démocratie. Et tout à l'heure, il n'a pas donné la liste, mais c'est tous des anciens bons responsables du parti à Dabola qui ont décidé de ne pas accompagner Al Pacondé dans la division de la Guinée, dans la violation des droits humains, dans le non-respect des lois de la République. Et ils ont décidé de rejoindre notre parti, notre grand parti, l'UFDG. Et partout, aujourd'hui, partout en Guinée, les gens arrivent. Quitte les autres partis, notamment le RPG, pour venir à notre parti, parce qu'on nous fait confiance. On nous fait confiance parce que nous avons persévéré. Nous avons montré que nous ne nous battons pas exclusivement pour le pouvoir, nous nous battons pour la sécurité, le bien-être de tous les fils du pays, indépendamment de leur appartenance ethnique ou politique. Et c'est ça, c'est notre vocation, il faut qu'on continue ce combat. Je voudrais...